bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien petite parenthèse avant de commencer la vidéo il ya beaucoup de désabonnement youtube désabonne des gens il ya plein de gens qui m'envoient des messages en privé me disant j'ai été désabonné je savais pas truc ceci cela c'est pour ça que j'étais pas à jour c'est pour ça vous n'avez pas à vous justifier juste un petit rappel vérifier si vous n'avez pas été désabonné et réabonnez vous tout simplement si vous avez envie action les amis c'est exceptionnel je suis vraiment content très 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 content on est au courant de qui est la taupe alors on est au courant selon norman parce que l'épisode se termine clairement avec norman qui dit à ray tu es la taupe je peux le dire j'avais raison le mec qui est qui a un égo de fou non sérieusement je suis vraiment content parce que à première vue on a quand on est au courant que c'est la taupe selon norman mais je pense que ça va l'être parce que le truc est fait en fin d'épisode on voulait montrer la petite lunette qui se nomme gilda je crois et nous on se dit bon bah ça va être elle elle est montrée mais en fait elle elle était inquiète elle était inquiète parce que parce que depuis que emma et norman étaient revenus de leur première découverte catastrophique du premier épisode celle ci était habituée lorsqu'il y avait le règlement qui n'a pas été respecté par emma c'était une fille loyale et qu'elle se dénonçait et qu'elle acceptait s'il y avait une punition et là en fait elle ne l'a pas fait et en fin de compte la petite gilda qu'on convoyait et ben quand elle a lancé des petits regards et tout c'était fait par par curiosité pourquoi comment ça se fait et dans cet épisode là ils ont décidé emma norman et emma norman surtout de se diriger vers donne et vers gilda gilda ou je sais pas comment ils l'appellent ils sont allés leur annoncer la vérité mais en retirant des mots quoi ils ont dit il ya des brigands ils donnent les enfants des brigands voilà fait faut commencer à annoncer les choses au moins au plus grand comme ça le plan va se faire de plus en plus vite norman a lancé la date je crois du 8 novembre pour l'évade c'est à dire il reste 10 jours dans l'animé pour s'évader on va rentrer dans les choses intéressantes calmez vous et dans l'épisode il ya encore des détails envers ray qui prouve que c'est bizarre alors déjà quand norman a voulu avancer la date ray n'était pas d'accord comme si ça allait à l'encontre de la maman et à l'encontre d'un plan et à l'encontre fallait pas que vous partiez avant et tu vois là dans cet épisode on te met de plus en plus de signes un détail que j'avais oublié de vous dire concernant ray c'était dans le deuxième épisode un moment donné il y avait la maman qui se baladait avec les enfants et qui regarde au niveau du tronc d'arbre là où est toujours posé ray et il n'était pas là et la maman elle a réagi un petit peu bizarrement ça prouvait en fait que c'est là le lieu de surveillance de de ray qui est toujours posé là et qui surveille et tout mais là les amis vous savez ce qu'est comment on commande norman il a fait alors je suis pas au courant personne est au courant mais je sais comment il a il a arnaqué ray et là ça prouve à mes yeux que norman est quand même en termes d'intelligence au dessus pour le moment de ce qu'on a vu par rapport à ray ray le seul point qui me qui me donnait envie de croire en en fait qu'ils soient un peu plus malin et futé que norman c'était simplement le fait qu'il a l'air d'être au courant et qu'il n'est pas choqué s'il est au courant d'une autre manière non pas par un don mais plutôt parce qu'il est déjà au courant depuis bien longtemps en tant que top de la maman parce que là c'est clairement top de la maman et ben c'est ça moi qui me faisait croire qu'il était le mec attend sur qui on devait être attentif attentif mais pour autre chose en fin de compte ray a donc dit à norman parce que voilà ray là on voit qu'il veut de moins en moins que que les choses se déroulent convenablement et là c'est bizarre parce que je pensais que ray était la taupe mais qu'il n'était pas qu'aujourd'hui il avait changé et aujourd'hui en fait on ne sait même plus s'il a changé s'il a pas changé ça on verra prochainement donc je vous ai dit l'objectif de emma et norman c'était d'aller voir donne et gilda les deux plus âgés je crois avec eux pour en fin de compte leur annoncer et norman a dit à ray t'inquiète pas je vais les tester pour savoir si c'est les top c'est très simple il va dire à donne que la corde pour s'évader et sous le lit et il va dire à gilda que c'est dans le faux plafond comme ça tu annonces une information à quelqu'un et une autre information à l'autre ils sont les seuls à les détenir si ce qui est sous le lit disparaît ça veut dire que seul donne était au courant donc c'est donne le la taupe si ce qui est sur le faux plafond disparaît ça veut dire que c'est gilda la taupe et l'arrêt il avait dit à norman ouais mais si c'est aucun des deux comment on fait ils vont croire que tu les attestés ils vont savoir que les arnaquer que tu les attestés et norman il a dit j'ai un autre plan sauf que l'autre plan de norman c'était en fin de compte de piéger ray et de quelle façon il l'a fait j'imagine peut-être que c'est pas comme ça mais vu qu'à la fin de l'épisode la corde qui était sous le lit disparaît ray va donc voir norman en lui disant bon bah c'est donne ah oui parce qu'il ya que lui qui était au courant normalement et là norman il dit oui et après se rapproche de ray il lui dit ray c'est toi la taupe qu'est ce que c'est beau mais pourquoi c'est ray la taupe réfléchissez deux secondes les amis parce que je suis convaincu qu'il a donné uniquement ces informations à ray et à personne d'autre en fin de compte donc si quelque chose disparaissait c'était l'unique informé à qui était au courant et l'unique informé selon moi pour l'instant je n'ai pas de confirmation encore c'était ray donc deux informations ray aurait voulu qu'on nous fasse croire que la taupe c'est donne et donc norman a vraiment grillé ray ray c'est la taupe les gars c'est un truc de fou c'est pas un truc de fou les amis qu'est ce que c'est beau que franchement l'animé il est exceptionnel il est exceptionnel dommage ya pas ya pas énormément de monde encore qu'il le suit en animé enfin du moins par rapport à même je le vois en termes de vue et tout mais bon on n'abandonne pas c'est vraiment quelque chose de magnifique on va faire les choses bien juste un truc aussi ne lisez pas les spoils ne lisez pas les commentaires il ya des centaines de personnes qui sont venus voir or il laisse les commentaires mais les amis c'est comme l'attaque des titans ne lisez pas les commentaires si vous voulez écrire vous écrivez et vous vous en allez moi je vais le réécrire dans les commentaires ne lisez pas les commentaires si vous ne voulez pas être spoilé moi je ne lis rien des commentaires de cette vidéo je suis désolé mais c'est un moyen de se protéger par contre je vais embaucher des modérateurs qui eux ont connaissent la suite de l'animé et les commentaires là les commentaires de spoiler vont être masqué de la chaîne c'est à dire que vous vous pensez que votre message va être vu vous ne saurez même pas en fait que vous êtes banni d'une chaîne donc évitez parce que vous serez un fantôme dans les commentaires ils ne vous verront plus il ya aussi la maman donc qui a mis un petit coup de pression à la sœur crone qui lui dit écoute ne n'essaye pas de faire mon travail fait juste le tien qui consiste à être une assistante n'essaye pas de te rapprocher de chercher à ma place de faire ceci cela en gros on voit que la maman ramène crone dans cette baraque pas j'imagine à cause de ray qui a dû lui balancer les informations le lendemain de de ce que l'avait pu découvrir norman et emma donc crone sert clairement un petit peu mieux surveiller parce qu'elle veut pas balancer à crone vraiment le que il ya un plan j'imagine d'évasion donc la maman a l'air d'être au courant crone est en train de chercher je pense qu'elle va peut-être découvrir et voilà l'objet c'est à dire qu'il y aura plusieurs duels je me demande comment ray va réagir alors il y aura une discussion là j'imagine entre norman et ray ça va être exceptionnel beaucoup de choses vont dépendre de ce que ray va dire à norman si ray arrive à convaincre norman en étant sincère en lui expliquant certaines choses peut-être que norman va préserver emma vu qu'il l'aime et ne pas lui dire directement peut-être après l'évade etc mais je me demande vraiment ray qu'est ce qu'il va faire est ce que maintenant ça va redevenir ça va devenir un ennemi est ce qu'il va expliquer qu'il n'avait pas le choix est ce qu'il a fait ça pour sa survie est ce qu'il s'en veut ce qu'il va s'excuser est ce que est ce que est ce que le truc qui a été super bien apporté dans cet épisode à mes yeux c'est lorsqu'il fallait commencer à surveiller gilda et donne gilda la nuit elle s'est réveillée elle est sortie de la chambre et elle est partie voir soeur crone donc jusqu'à là tu dis où là elle va balancer soeur crone en fait l'a appelé pour lui demander qu'est ce qui n'allait pas vu que je vous ai dit tout à l'heure que gilda avait l'air d'aller pas très très bien quoi mais c'était pas parce qu'elle soupçonnait emma et tout c'est parce qu'elle se questionnait par rapport à cette différence de comportement et de l'autre côté il ya eu la maman qui a eu un message par la taupe qui venait lui dire que la corde était sous le lit et donc tout ça au même moment ça a été montré et ça a été super bien apporté pour nous faire croire jusqu'à ce qu'en fin de compte gilda s'est donné à fond pour ne pas dévoiler le secret même si elle a flippé pourquoi parce que soeur crone elle a testé un petit piège en disant emma t'as tout raconté parce qu'elle elle soupçonne emma et norman et malgré tout gilda s'en est quand même bien sorti mais c'était pas loin et l'âme et la soeur crone a l'air de tenter beaucoup de choses je pense qu'elle va aller griller très rapidement sincèrement parce que elle aussi elle essaye de sauver sa peau mais d'une autre manière elle veut remplacer la maman j'ai beaucoup aimé aussi les petites séquences d'émotions entre les deux filles emma gilda qui essayent de s'encourager malgré la difficulté du moment c'est très très beau c'était encore une fois un épisode avec des séquences des musiques de l'animé 2019 pour l'instant c'est ma découverte merci n'hésitez pas à partager cet animé les copains n'hésitez pas à partager cet animé bon sang c'est un chef d'oeuvre donc voilà les amis n'hésitez pas à vous abonner un vérifier y en a beaucoup parmi vous qui ont été des abonnés on like aussi bah oui parce que ça fait plaisir prenez tous soin de vous et la paix sur vous